Tout d'abord, merci beaucoup. Merci à la présidente Siam pour l'invitation. Merci au bureau de l'AMCAR. C'est toujours un plaisir d'être ici parmi vous. Et c'est un plaisir aussi de débattre contre mon ami Walid. Alors, au fait, quand le sujet m'a été proposé, je vous raconte quand même l'anecdote. C'était il y a quelques mois. On était à Bouzniqa et puis je les ai vus au loin Walid Amara avec Siam en train de comploter quelque chose. Ils se sont dirigés après vers moi et ils m'ont demandé est-ce que tu veux vraiment participer à une controverse ? J'ai dit, ils me sont réfléchis. J'ai dit ok, donnez-moi le titre. Et puis, ils m'ont dit tu dois défendre le contre, le dépistage. J'ai senti le complot, mais j'ai dit je vais prendre le défi quand même. Je vais le prendre. Alors, il vous a fait voter. Il a fait voter la salle. J'ai vu quand même pas mal de doigts qui se sont levés, qui sont pour le pour. Et au fait, après sa diapo, sans le faire volontairement, il vous a montré tous les arguments que je vais utiliser. Et j'aime bien sa dernière diapo. Au fait, dans sa dernière diapo, il y a tout le nécessaire pour dire qu'il ne faut pas faire du dépistage. Alors, on va commencer. Voici l'homme moderne. C'est celui-là. Il est connecté de partout. Ça va plus vous parler. Vous voyez comment on peut connecter. Au fait, tout notre corps, les oreilles, les yeux, etc., tout peut être dépisté. Le problème, c'est que tout ce qui est détecté avec ces détecteurs va être récupéré dans les smartphones. Et la tentation pour nous envoyer des tracés non nécessaires, des tracés inutiles, des artefacts, c'est là. Donc, on est en train de rentrer dans une nouvelle ère de la médecine, la médecine connectée. Et je pense qu'on est parti trop loin. On est parti tellement loin qu'il y a une start-up américaine. Vous voyez, ce n'est pas de la fantaisie, c'est une réalité. Et vous voyez, même dans un endroit où vous êtes censé être avec votre intimité, c'est un endroit où vous êtes seul. Là, maintenant, vous avez des espions. Et vous voyez, tout ce que ça peut dépister, ça peut dépister l'électrocardiogramme, l'AFA, même le stroke volume. Vous imaginez le volume d'éjection systolique, mais c'est une réalité. C'est vrai et ça a été démontré scientifiquement. Donc, vous n'avez plus la paix nulle part. Si c'est ça la vie qu'on veut, bon courage. Alors, vous allez me dire, scientifiquement, ça ne vaut pas quand même beaucoup de choses. On va arriver à la science. Donc, je me suis dit, c'est un traquenard. Je vais quand même poser quelques questions pour essayer de résoudre ma problématique de complotisme. Donc, je me suis dit, pourquoi dépister finalement ? Chez qui il faut faire ce dépistage ? Et comment il faut le faire ? Donc, si j'ai des réponses positives, je suis d'accord. Sinon, je serai contre. Alors, ce qu'il a omis de vous dire aussi, parce que le titre du diapo, vous êtes dans notre controverse, c'était le dépistage de la fibrillation. Mais il s'est bien gardé de définir. Sur la première présentation, on vous a dit qu'on est en train de donner une nouvelle définition à la fibrillation atriale. Je vais vous définir le dépistage tel qu'il figure dans les recommandations européennes. Dépistage systématique de l'AF1, c'est-à-dire on dépiste tout le monde. On peut se mettre d'accord sur une catégorie d'âge ou des patients à haut facteur de risque. Et puis, on dépiste. C'est la plus mauvaise des situations, celle-ci. Le dépistage systématique. Le dépistage opportunistique, quand il a dit qu'il prenait le pouls de sa belle-mère, c'est ce qu'on fait, nous, dans la consultation de tous les jours. Les malades viennent pour raison X ou Y. On leur prend le pouls, il est régulier, on fait un ECG, ça a du sens. On dépiste de l'AF1. Ça, pour moi, ça fait du sens, le dépistage opportunistique. Chez le patient symptomatique, c'est notre métier, c'est ce qu'on fait. L'absence de dépistage, il vous a montré la diapo dans les recommandations de la société européenne. Il s'est bien gardé de vous dire qu'il y a un chapitre qui est dédié à l'absence de recommandation, à l'absence de dépistage. Je vais vous le montrer. Alors, qu'est-ce qu'on doit dépister ? L'AFA infraclinique, l'AFA silencieuse, l'AFA occulte, c'est-à-dire des patients qui sont complètement asymptomatiques. C'est des patients qui vont présenter quelques minutes de fibrillation, quelques heures, sans plus. On sait, et il vous l'a dit, que l'AFA infraclinique comporte beaucoup moins de risques d'AVC ischémique que l'AFA clinique. Donc, à quoi bon ça va me servir, ce dépistage, si je sais que ce risque embolique, il est extrêmement faible ? Et donc, ce qu'on dépiste, c'est ce genre de choses-là. Et donc, je défie quiconque dans la salle pour dire que ça, ça correspond à de la fibrillation atriale. Ça peut être une tachyatriale, ça peut être un flutter, c'est tout de même pas la même problématique. Alors, Cristal AF, il vous l'a montré, c'est peut-être ça qui a initié tout le sujet d'aujourd'hui. C'est un AVC ischémique, on ne connaît pas la source. On insère à ce moment-là un holter implantable et c'est un enregistrement continu. J'insiste beaucoup sur le continu. Et avec cet enregistrement, finalement, on dépiste que 30% de ces patients font de la fibrillation atriale. Le problème, c'est que, est-ce qu'il y a une relation temporelle entre l'épisode d'arythmie qui a été détecté et l'événement qu'ils ont présenté ? Ça n'a jamais été prouvé. Mais disons, je suis pour, ils ont fait un événement, si je peux les anticoaguler pour leur éviter un autre événement, une récidive, je le ferai volontiers. Vous voyez toutes les couleurs, le bleu, c'est qu'on n'a pas dépisté. Et toutes les autres couleurs, c'est, au fait, il n'y a aucune relation temporelle avec l'AVC qu'ils ont présenté. Soit l'AFA est enregistrée longtemps avant ou longtemps après, mais pas pendant l'événement. Alors, les patients asymptomatiques à haut risque, je citerai l'étude de Loupe, qu'il n'a pas dit, alors que dans le dépistage, au fait, on ne parle que de cette étude. C'est une des principales études. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Vous voyez, c'est une étude randomisée, contrôlée, et c'est dans les pays scandinaves. C'est une équipe danoise qui a fait ça, et vous savez, les Danois, c'est quand même assez carré. Et donc, ils ont pris des patients à très haut risque, vous êtes d'accord, c'est 70, 90 ans, et ils ont au moins un facteur de risque, hypertension, diabète, stroke ou insuffisance cardiaque. Et ils les ont randomisés en deux bras, on n'est pas dans la menthe connectée, on est dans le holter implantable, enregistrement continu, versus juste prise en charge standard. Et ils ont retenu comme diagnostic de l'AFA tout épisode d'arythmie atriale qui dure plus de 6 minutes. Et donc, effectivement, ils ont dépisté de l'AFA, trois fois plus que la prise en charge standard. Mais en revanche, ça n'a strictement rien fait quand ils ont prescrit un traitement anticoagulant. Ils n'ont pas pour autant fait baisser le risque thrombo-embolique et notamment le risque de l'AVC ischémique. Et vous voyez ici les graphes, que ce soit l'AVC ischémique, l'embolie systémique, la mortalité cardiovasculaire, la mortalité toute cause, rien n'est sorti significatif. Et c'est 6 000 patients tout de même, c'est pas rien. Et donc, dans le papier, ils disent eux-mêmes, toutes les AFA ne méritent pas d'être dépistées. Et quand elles ont été dépistées, toutes les AFA ne méritent pas d'être anticoagulées. Donc, à quoi bon, je vais m'encombrer à dépister quelque chose pour laquelle je ne vais pas avoir de sanctions finalement. Alors, à certes, il a parlé, les prothèses implantables, c'est-à-dire pacemaker, un défibrillateur, je suis d'accord, c'est mon métier, c'est ce que je fais tous les jours, on dépiste. Et là, c'est pareil, c'est 30 % des patients chez qui on va trouver une fibrillation atriale. Sauf que, dans un certes, ils ont démontré clairement eux-mêmes que sans risque thrombo-embolique, et voyez la dernière ici, le dernier chiffre, il y a beaucoup moins d'AVC ischémique lorsque comparé à l'EFA clinique. Et d'autres études l'ont démontré, voyez en blanc, c'est l'AFA infraclinique, et en orange, c'est l'AFA clinique. Le risque thrombo-embolique, encore une fois, est extrêmement faible, parce que très probablement, ils ont considéré cette barre de 5 minutes, et donc en 5 minutes, il peut y avoir pas mal de choses, mais ça n'a pas de signification clinique importante. En revanche, voyez, 5 minutes, on dépiste 30 %. Mais en revanche, dès lorsqu'on prolonge la durée, et ça fait beaucoup plus de sens, concernant le risque d'AVC ischémique, si quelqu'un présente un épisode prolongé. L'épisode prolongé, aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire que c'est au-delà de 24 heures. Au-delà de 24 heures, on se retrouve avec 2 % de patients qui font réellement de la fibrillation atriale. Et donc, ils ont regardé quels sont les patients qui sont à risque de faire un AVC ischémique, et vous voyez, ici, en orange, sur le côté de droite, c'est les patients qui ont un épisode prolongé au-delà de 24 heures. Les autres, leur risque, il est quasiment comparable à celui qui ne fait pas de fibrillation atriale. Et c'est pour ça que cet organisme américain, et on est dans du récent, là, c'est recommandation 2022, ils ont sorti un gros pavé, je vous épargne la lecture, vous voyez, aujourd'hui, l'évidence est insuffisante pour proposer un dépistage de la fibrillation atriale. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est un organisme vraiment très costaud qui parle des recommandations. Les toutes dernières recommandations, il vous les a montrées, les recommandations américaines. Alors, j'ai bien fouillé pour trouver un chapitre, oh là là, gros mot, chapitre, un minuscule paragraphe qui parle du dépistage. C'est celui-là que je vais vous montrer. Et je vous promets, je l'ai zoomé pour qu'il soit visible. Et je vous résume un peu ce qu'ils disent. Ce n'est pas encore établi pour les patients à haut risque de faire un dépistage. Ils ne vont pas bénéficier de celui-là. Et encore moins de leur proposer une intervention type prescription d'anticoagulants. Ça, c'est juste il y a quelques mois. Alors, il vous a montré les recommandations européennes, on est bien d'accord. Et donc, il ne vous a pas montré ça, cette partie-là. Pas de dépistage chez les moins de 65 ans, des jeunes, pas de comorbidité, pas de dépistage. En revanche, de l'autre côté, ici, oui, on est bien d'accord. Prévention secondaire, le patient a fait un événement. Je suis d'accord pour le dépister. Entre les deux, c'est du bon sens clinique. Cette diapo, il vous l'a montré, mais vous avez vu l'astuce qu'il a fait ? Tout ce qui est en vert, il l'a montré en gros et en rouge, en tout petit. On est bien d'accord ? Donc, moi, j'ai fait un peu l'opposé. Et donc, vous voyez tous les risques. C'est qu'on génère de l'anxiété, on génère de l'inquiétude. On interprète mal les ECG, surtout quelqu'un qui n'a pas l'œil averti. Et puis, on détecte des choses que probablement et certainement, le patient ne va pas présenter sur le plan clinique. Et à partir du moment où on met le doigt dans l'engrenage, on va déclencher des chronographies, des choses qui n'ont pas de nom. Et donc, on va exposer le patient à des risques inutiles. Alors, il vous a montré toutes ces panoplies. Je vous ai montré, on est connecté de partout. Mais quand on regarde, qui c'est qui utilise finalement ces objets connectés ? Et j'aime bien ça. Vous voyez le gros truc noir ? C'est des jeunes qui ont zéro comorbidité. C'est eux les gros utilisateurs des montres connectés. Le point bleu, c'est nos patients finalement qui ont de l'insuffisance cardiaque, qui ont le diabète, qui ont l'hypertension. Ils ne sont pas du tout connectés. Donc, on dépiste, c'est des gens qui n'ont pas besoin d'être dépistés. Vous vous souvenez, je vous ai parlé d'un dépistage continu. Méfiez-vous, Apple Watch, c'est intermittent. Donc, on peut louper des passages de fibrillation atriale. Et surtout, toutes ces techniques, il vous en a parlé assez brièvement, ils utilisent la photoplytismographie. C'est comme une histoire de pulse-oxymétrie. Et donc, ça génère très facilement des faux diagnostics. Et la raison, vous voyez, ça c'est une photo de photoplytismographie. Et vous voyez l'irrégularité ici. Au fait, c'est parce qu'il y a des extrasystoles. Et quand vous avez une extrasystole atriale ou une extrasystole ventriculaire, par définition, une extrasystole, c'est une systole vide. Il n'y a pas de contraction. Donc, ce n'est pas récupéré ici par le photoplytismographe. Et donc, ça génère une irrégularité. Et donc, ça va envoyer un signal au patient qu'il est en train de faire de la fibrillation atriale. C'est comme ce patient-là qui m'envoie ce texte-là. Ma montre Apple Watch m'a dit que je fais de la fibrillation atriale. Ça a généré chez moi de l'inquiétude très importante. Trois minutes après, j'ai refait un autre enregistrement qui m'a dit que j'étais OK. Ça ne m'a pas empêché, parce que vous n'étiez pas présent, de montrer le tracé à un cardiologue de 60 ans qui m'a dit, rassurez-vous, il n'y a rien. Que pensez-vous ? Et donc, il m'envoie ce tracé-là. Et donc, quand on le voit, là, comme ça, à première vue, on peut penser que c'est de l'AFA. Ça n'en est rien. Au fait, il est parfaitement en rythme sinusale. Et quand vous regardez l'âge, il a 39 ans. Il n'a aucune raison d'avoir une montre connectée. Il a zéro facteur de risque, zéro comorbidité. Je me demande pourquoi il se dépiste, cette arrhythmie. Le problème de ces objets connectés, c'est ça. Vous voyez une hyper-estabilité atriale. C'est complètement irrégulier. Aujourd'hui, les objets connectés ne sont pas capables de faire la différence. Et donc, ça, c'est un signal pour dire que c'est de l'AFA. Et donc, la tentation pour prescrire un traitement anticoagulant et un traitement antiarrhythmique, voire une ablation de l'AFA, est là. Voici un autre exemple. Celui-là, il est magnifique. Si je fais voter la salle, tout le monde va dire que c'est de la fibrillation atriale. Et au fait, si on regarde de près, il y a bien une antepécinusale ici. Il y a bien une antepécinusale ici. Au fait, tout ce qu'il fait, c'est uniquement une hyper-estabilité atriale, qui ne relève d'aucun traitement anticoagulant. Donc, merci Apple Watch. On est inondé par ce genre de choses. Ça nous rajoute une surcharge de travail importante. Je ne parle même pas du problème de la responsabilité, parce que ce patient-là, si vous rentrez dans le jeu et il vous dit, l'Apple Watch m'a diagnostiqué de l'AFA. Très bien, mais ce n'est pas de l'AFA. Et vous ne prescrivez pas d'anticoagulant, mais vous êtes rentré dans son jeu. Trois mois après, il fait une réelle FA et puis il fait l'AVC. Il va vous traiter de tous les noms parce que vous n'étiez pas d'accord initialement. Donc, vous voyez, ça peut aller très loin. J'aime bien ce travail des Bordelais. Je le fais rapidement parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. Au fait, ils ont enregistré un tracé électro 12 dérivations et immédiatement suivi par un enregistrement via Apple Watch. 78% n'ont pas été identifiés alors ils présentaient de l'AFA. Et c'est pareil. 20% ont été étiquetés de manière erronée qu'en présentant de l'AFA. Et la raison, c'est la présence d'extrasystolieroculaire, dysfonction sinusale, BAV. Vous faites finalement nos patients, les malades que l'on voit. Et le risque de fonds négatifs existe. Et il conclut, et c'est un travail qui est très récent, « Les smartwatches ne sont pas assez smarts » pour détecter ça. Et ils ont cité des exemples. Et ça, ça a circulé aux États-Unis. Et notamment, c'est passé dans les journaux, dans les New York Times, etc. Méfiez-vous parce qu'ils sont bombardés par des alertes qui n'en sont pas une. Je passe très rapidement sur ça. C'est pour vous dire, si vous voulez vraiment rentrer dans le jeu du dépistage, il faut dépister 10 000 individus, pas des patients, 10 000 individus pour prévenir un stroke. Est-ce que ça vaut le coup ? Concernant les faux positifs, si vous dépistez un million de patients, un million d'individus qui n'ont rien demandé à personne, vous vous retrouvez quand même avec 50 000 patients avec un faux diagnostic de fibrillation atriale. C'est quand même pas rien. C'est énorme. Alors, ça, c'est le New York Times. C'est un patient qui appelle les services de sécurité, le 911. Il leur dit, ma montre m'a dit que je suis mort. Elle m'a diagnostiqué une mort. Mais je vous promets, c'est une réalité. Voilà où est-ce qu'on arrive avec le dépistage systématique. Alors, trois diapos, il me reste et j'ai fini. Juste pour revenir sur cette histoire d'anticoagulation, parce que finalement, l'enjeu, il tourne autour de ça. Si je dépiste de l'AFA, dois-je prescrire ou non un traitement anticoagulant ? Trois études. Loup, NOA, AFNET et ARTESIA. Et ici, ce travaux qui est très récent, d'il y a quelques jours, j'étais très content que ce travail ait été publié. À droite, là, vous avez l'AFA clinique. Un Schatzvask élevé, je prescris un traitement anticoagulant. OK ? Le Schatzvask n'est pas élevé, je ne prescris pas. EFA infraclinique. Le Schatzvask n'est pas élevé, je ne fais rien. Le Schatzvask est élevé, je ne sais pas quoi faire. Pourquoi je ne sais pas quoi faire ? Parce que ces études-là, que je vous ai montrées, Loup, NOA, AFNET et ARTESIA, étaient censés donner le diagnostic. Il n'en est rien. Loup était sortie négative. NOA, AFNET, il l'a dit, c'est négatif. C'est 6 000 patients. Schatzvask a 4. Anticoagulant et doxabon d'un côté et rien de l'autre. Ce n'est pas sortie positive, c'est sortie négative. Alors, il vous a détaillé ARTESIA. Alors, si je regarde ARTESIA, voilà. Je l'ai un peu zoomé pour voir. Réduction du stroke et de l'embolie systémique, oui, ça sort très positif. Le P qu'on présente dans les congrès, le P, il est très bien. Mais regardez la différence, c'est inférieur à 0,05%. C'est vraiment pas grand-chose. En revanche, sur la mortalité totale, et ils se sont bien gardés, les Américains, parce que c'est une étude canadienne, versus NOA AFNET, c'est européen. C'est un peu plus pragmatique. Américain, on est dans le chaud. Et donc, ils n'ont pas inclus la mortalité, un critère comme la mortalité. Et donc, la mortalité ne sort pas significative, mais par contre, les hémorragies majeures sont significatives, et ça dépasse 0,07%. Ça dépasse largement le risque ischémique. Donc, le bénéfice clinique n'est pas là concernant ARTESIA. Voilà, bon, je finis avec ça. Je montre cette dernière diapo qui est issue d'un travail. La seule évidence que l'on a pour le dépistage de l'AFA, c'est des incertitudes. Depuis le début jusqu'à la fin, c'est qu'on est dans des incertitudes. Et vous pouvez les lire ici. J'ai plus le temps. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Un dernier truc. Dans la salle, comme il vous a fait voter, je suis bon joueur. Qui vote contre ? Merci, les amis. C'est une majorité. Merci.